Je m'appelle Yann Brossat, j'ai 38 ans, je suis professeur de français, j'ai exercé plusieurs années à Sarcelles, je suis par ailleurs adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence et je suis tête de liste du Parti communiste pour les élections européennes du 26 mai. Je suis fier d'être candidat avec ces 78 co-listiers parce que ce sont des battants. Ils ont combattu les injustices auxquelles ils étaient confrontés. Les injustices, elles ont vocation à être combattues. Au Parlement européen, il y a trois ouvriers aujourd'hui. Nous, sur notre liste, il y en a bien plus que ça. Et ce sera sans doute la seule liste qui sera à l'image de la société française. La première chose que je souhaite faire, c'est combattre l'évasion fiscale. Airbnb paye autant d'impôts qu'un hôtel 3 étoiles à Périlleux. Quand on voit des français qui ont du mal à payer leurs impôts et qu'on voit que dans le même temps, de grosses multinationales ne respectent pas notre législation nationale, ne respectent pas le fisc, ça donne envie de se battre. Si on s'en tient à la loi du profit, on est mort. D'ailleurs, c'est pas la planète qui va périr, c'est nous dedans. Quand on voit que le parti européen de Macron, il est financé par Monsanto, c'est ça que ça fait réfléchir. Chaque euro député a 40 lobbyistes qui gravitent autour de lui. Donc si on n'a pas face à ça des parlementaires européens qui sont capables de tenir tête au lobby, de les envoyer balader autant que nécessaire, on aura des décisions qui seront prises par les lobbies et pas par les députés européens. Donc si on veut donner sa chance à l'Europe, redonner sa chance à l'Europe, il faut que ce soit une Europe qui nous apporte du progrès et pas de la régression. Le premier devoir que nous avons, c'est de ne rien lâcher face à l'extrême-roé. Rien ! Les députés européens, quel que soit leur pays d'origine, sont payés pareil ? Donc l'harmonisation sociale, quand on veut, on peut y arriver ! Notre mission à nous, c'est de prouver qu'il peut y avoir une autre Europe, que celle des fachos d'une part, ou celle des libéraux d'autre part. Je vous souhaite bienvenue pour ce grand meeting de l'un de main de notre campagne des européennes pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent. Merci d'être là si nombreux ce soir. On accueille Mariam Majidi ! Et je pense sincèrement qu'il est important, essentiel, que les artistes, aujourd'hui, s'engagent dans ce monde. Elina Dumont et son chaosini ! Si j'ai accepté d'être sur la liste de Yann Brossard, c'est que je connais ô combien le travail extraordinaire qu'il fait pour lutter, pour que les gens ne soient plus sans abri. C'est la liste des ouvriers, c'est la liste des salariés, c'est la liste de ceux qui comptent à la fin du mois. Vos problèmes, on les connaît. Vos réalités, on les a déjà vécues. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Anthony Gonsalves. Quand on a traversé mille périls pour arriver jusqu'à nos côtes et qu'on a besoin de soins médicaux, on doit les recevoir. Qu'on ait une carte bleue ou non, qu'on ait une carte vitale ou non, et qu'on ait ses papiers ou non. Marie-Hélène Bourlard ! Ce qu'il faut, c'est un SMIC européen, une sécurité sociale pour tout le monde. Il est en neuvième position sur notre liste, mesdames et messieurs, Benjamin Amard ! La politique, elle doit être au service de l'intérêt général, de ceux qui vivent de leur travail, ou de ceux qui sont privés de leur droit au travail. Notre tête de liste, mesdames et messieurs, Yann Brossard ! C'est la liste des gilets jaunes, des stylos rouges, des cols bleus, des blouses blanches, cet arc-en-ciel de mobilisation qu'on voit un peu partout. Notre liste, elle est à l'image de cela, et c'est ce qui fait sa force et sa puissance aujourd'hui. Quand je vois ces combats, je me dis qu'on a là les ferments d'une gauche nouvelle. Je ne suis pas au PCF, j'ai 18 ans, c'est les premières élections pour lesquelles je vais pouvoir voter, et du coup, c'était important pour moi de venir voir cette liste, assez confiant dans cette liste, qui est aussi très diversifiée. Mais pour le reste, il faut quand même se demander pourquoi est-ce que les Européens ne supportent plus cette Europe ? C'est précisément parce qu'elle est libérale. On nous a vendu l'Europe et on nous a refourgué le libéralisme. On nous a vendu ça comme un carrosse et on se retrouve avec une citrouille. Vous savez que depuis 10 ans maintenant, on a eu un produit intérieur brut de l'Union Européenne qui est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a produit 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires. Et pendant la même période, le taux de travailleurs pauvres est passé de 7 % à 10 %. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, ceux qui travaillent, ceux qui produisent la richesse puissent aimer l'Europe ? Je m'appelle Marie-Hélène et peut-être que vous avez déjà entendu parler de moi. Avec mes camarades à l'usine, on s'est battus contre la délocalisation de notre entreprise. Par notre combat, on a réussi à sauver 60 personnes d'un petit atelier de couture. Je m'engage au Parti communiste dans le combat des Européennes aux côtés de Yann Brossot. Au niveau de l'Europe, la voix des ouvrières, on ne l'entend jamais. C'est une Europe qui est complètement déconnectée des gens. Mais il faudrait une Europe qui protège. Il faudrait construire un SMIC européen. Il n'y a pas du SMIC européen, il y aura toujours le dumping social. Ça arrêterait aussi les délocalisations. Il faut aussi changer tous les traités qui ont été négociés. Les traités-là ne sont pas bons. Les travailleurs polonais comme les travailleurs bulgares, ils doivent avoir des droits comme nous. Le code du travail doit exister pour tout le monde. C'est ça une Europe sociale. C'est tirer vers le haut. Tout le monde, tous les pays d'Europe. Il faut qu'ils nous entendent. Il faut parler vrai. D'abord, vous me permettez d'être désagréable deux secondes. Vous vous rendez compte quand même qu'en faisant le choix d'aborder les questions du travail à cette heure-là, la conséquence de ça, c'est que les premiers concernés par ce sujet sont en réalité déjà couchés puisqu'ils vont travailler demain matin. Et je pense que c'est bien dommage alors même que depuis quatre mois, on a un mouvement des Gilets jaunes qui a montré que les questions qui intéressent les Français, c'est les salaires, le pouvoir d'achat. C'est évident que si vous vous écoutiez on aborde au-delà de 23h et je trouve que c'est bien dommage. Évidemment que la question se pose aujourd'hui parce qu'on ne peut pas continuer de nous faire croire qu'on va construire l'Europe sociale avec des traités européens qui sont des traités libéraux. On a aujourd'hui des traités européens qui gravent dans le marbre le principe de la concurrence libre et non faussée. Nous sommes ici devant le siège d'Amazon. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ce type d'opération. Bonjour à tous, je me présente Khaled Bouchadra. Je suis délégué syndical sur le site d'Amazon Saran. Nous sommes confrontés à des multinationales, souvent américaines d'ailleurs, qui ne respectent rien, qui terrassent tous sur leur passage, qui bien souvent ne respectent pas les législations nationales, ne payent pas l'impôt comme le font toutes les autres entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises qui, elles, payent souvent leur impôt rubis sur l'ongle. Il faudrait taxer les grandes entreprises, grandes multinationales à la source, comme nous, en tant que citoyens. Bien sûr qu'il faut interdire le glyphosate, bien sûr qu'il faut des normes plus élevées en matière environnementale. Sauf qu'effectivement, si dans le même temps, nous continuons en permanence à signer des traités de libre-échange, à accepter qu'entre dans notre territoire, en France des produits qui ont été fabriqués n'importe comment, nous exposons nos agriculteurs à une concurrence déloyale. Et très franchement, quand on voit la liste interminable des accords de libre-échange qu'on n'arrête pas de signer, franchement, rien qu'à l'élire, on fait le tour du monde. La Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, les Philippines, l'Australie, le Chili, le Mexique, on n'arrête jamais de signer des traités de libre-échange. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir dire stop. Aujourd'hui, on est dans une Europe où les entreprises se font concurrence entre elles, alors qu'on est dans un marché complètement ouvert. C'est ce que nous sommes, en partie, venus dénoncer aujourd'hui. Et pourquoi Lactalis ? Le groupe Lactalis, pendant cette crise du lait, a réussi à planquer 2,2 milliards d'euros au Luxembourg pendant que les producteurs étaient le moins bien rémunérés en France. C'est que la France doit soutenir ses agriculteurs parce que la France ne serait pas la France sans ses agriculteurs. Et donc, nous devons défendre les agriculteurs et la possibilité pour les agriculteurs de vivre de leur travail. Je veux vous dire pourquoi la liste que je conduis, la liste du Parti communiste, est différente de toutes les autres. Elle l'est pour deux raisons. La première, c'est que le Parti communiste est la seule force politique de gauche à avoir rejeté tous ces traités européens ultra-libéraux parce que nous avons perçu très tôt l'ADN de cette Union européenne qui met en concurrence les travailleurs entre eux au lieu de leur permettre de vivre dignement. C'est notre première spécificité. Nous n'avons jamais menti, jamais trahi, jamais fait croire qu'on pourrait construire l'Europe sociale avec des traités européens qui disent l'inverse. La deuxième, c'est que nous sommes la seule liste à être composée à 50% d'ouvriers, d'employés, soit la proportion qui existe dans la société française. Et en deuxième position sur ma liste, il y a Marie-Hélène Bourlard, elle est ouvrière. Si vous l'élisez le 26 mai prochain, elle sera la première femme ouvrière à faire son entrée au Parlement européen. C'est dire qu'avec votre bulletin de vote, vous pouvez faire l'histoire. Je crois que ça vaut la peine d'être refaire. Merci. 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 Merci.